Musique Un des grands défis, c'est la sécurisation des petits agriculteurs, notamment. Pour qu'ils restent sur leur terre, pour qu'ils investissent, il faut qu'ils se sentent en sécurité sur leur propre terre. Sur tous les continents, on trouve ce phénomène de précarité foncière ou d'absence de sécurité foncière. Et ça, ça reste quand même un des grands défis qu'il faut relever pour améliorer la sécurité alimentaire mondiale. Ce qui est un petit peu nouveau dans l'approche proposée par les directives volontaires, c'est qu'elle suggère fortement une approche multi-acteurs. En particulier la société civile, les organisations internationales, les organisations gouvernementales, etc. Et il y a maintenant de bons exemples de cette approche-là, où tout le monde participe pour trouver une solution commune qui soit la meilleure pour tous et qui ne laisse pas de côté, en particulier les agriculteurs, par exemple, les plus vulnérables, les femmes ou des groupes un peu marginalisés. Musique Les notaires sont au cœur des problématiques foncières. Ce sont des professionnels du droit, des professionnels du foncier, des gens qui sont en contact direct avec la clientèle, avec les usagers, ceux qui sont les détenteurs de droits fonciers, en quelque sorte. À ce titre, ils ont vraiment un rôle éminemment fondamental à jouer pour améliorer globalement, je dirais, la gouvernance foncière. Ce qui est intéressant aussi dans notre collaboration avec l'UNL, je rappelle qu'on a un protocole d'accord signé avec l'UNL sur plusieurs années, la FAO, et donc ce qui est intéressant, c'est précisément cette aura mondiale qu'a l'UNL et ce formidable réseau. Nous sommes donc deux organisations internationales, avec des réseaux très larges à l'international. Mettre en commun ces réseaux et en collaboration ces réseaux est évidemment quelque chose d'éminemment positif, non seulement pour faire passer le message des directives volontaires, mais aussi pour concrètement agir dans certaines régions, comme dans les Balkans, par exemple, où la collaboration est très concrète sur comment les notaires des Balkans peuvent contribuer à améliorer la gouvernance foncière dans les pays concernés. On travaille aussi sur des guides techniques, où l'UNL a contribué à modifier un petit peu le contenu des guides qu'on préparait, et on est même en train de préparer un guide spécifique pour les notaires, basé sur les principes des directives volontaires, et qui vise là aussi à améliorer les pratiques, la transparence, etc. Donc selon toutes les recommandations qui figurent dans les directives volontaires. C'est évidemment un acteur de premier plan, avec lequel on a non seulement plaisir à travailler, mais qui a effectivement un rôle éminent à jouer pour l'amélioration au niveau mondial des questions foncières.